De la boisson, des bobons, de la pâte alimentaire, autant de produits impropres à la consommation est saisi par les services régionales du commerce de Dakar. Près de 7 tonnes saisies à travers les marchés, des boutiques et autres magasins. Si vous faites le décompte, en moins de deux ans, avec les 650 tonnes qui ont été détruites au mois d'août passé au niveau de Toglou, ça fait banalement près de 800 tonnes de produits impropres à la consommation saisies par les services du commerce, le service régional, ses services départementaux, Piquine, Guédiawaï, Rufusque et Kermassar. Et la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs qui délivre en amont des 10 pas pour tous les produits qui rentrent au Sénégal. En cette vête de tabaski, l'oignon et la pomme de terre connaissent une tendance haussière. Avec les 10 000 tonnes introduites sur le marché, il s'agit ici de casser toute velléité de hausse de prix. On a constaté que depuis lors, il y a non seulement blocage des prix de l'oignon qui était entre 14 000 francs et 16 500, aujourd'hui entre 12 000 et 16 000. Au détail, en résumé, aujourd'hui, nous en sommes entre 650 francs et 800 francs. Et c'est un infléchissement qui ira crescendo avec l'introduction effective de cette quantité autorisée. Nous en sommes à 3 000 et nous nous attendons à ce que tout le stock de 10 000 fasse son introduction durant le week-end. Des agents du service régional de commerce restent déterminés à traquer les fautifs. D'ailleurs, l'on annonce des volontaires qui vont intégrer la brigade pour débusquer les récalcitrants.